hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et on va parler à nouveau de l'édition la dernière édition qui est sorti kamigawa la dynastie néon une édition qui est sorti en février 2022 et donc je vais vous parler et on va parler de ce deck commander blanc bleu attaché vos ceintures donc c'est l'un des deux des commandeurs de cette nouvelle et de cette édition donc je vais l'ouvrir et puis on va découvrir ensemble les cartes qui le compose allez c'est parti voilà on a le petit coffre à l'intérieur la petite boîte et dans la petite boîte qu'est ce qu'on a on a donc ça c'est du carton on a un compteur de points de vie ici donc ça va jusqu'à je crois 40 points de vie le commandeur c'est beaucoup plus de points de vie que des parties classiques on a aussi un petit un petit dépliant donc ce petit dépliant mon avis c'est pour un peu parler évoqué le deck blanc bleu coterie prodige pilote ok et on a alors ces cartes commandeur bien sûr je vais vous faire découvrir toutes les cartes et tout leur effet comme ça c'est sympa de découvrir la puissance de ce deck après je ne sais pas si vous avez déjà ouvert vu justement mes vidéos d'ouverture vite mes vidéos sur les cartes blanches et les cartes bleues cette semaine c'est vrai que la syndec blanc bleu donc c'est intéressant alors on a en premier ce commandeur coterie prodige pilote tiens c'est un commandeur donc multicolores blanc bleu bien sûr qui a un coup de trois terrains non un blanc et un bleu elle a deux d'attaque et 4 de vie alors c'est une carte mythique bon celle là c'est la carte de base 1 c'est la carte cartonnée qui s'abîmera moins alors c'est une créature légendaire les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 2 au début du combat pendant votre tour une créature artefacts ciblé que vous contrôlez acquiert le lien de vie et la vigilance jusqu'à la fin du tour voilà donc ça c'est le commandeur de ce deck après on a des jetons classiques ok et puis on a toutes ces cartes alors là c'est parti qu'est ce qu'on va découvrir il ya un abonné qui m'avait demandé de de parler un petit peu aussi des terrains donc je vais voir je vais voir ce que alors là il faut trouver l'endroit qui sont où ça s'ouvre voilà donc je vais voir si je vais peut-être pas dénumérer tous les terrains parce que ça pourrait être long mais on va avoir ensemble ce que ça représente alors voilà voilà toutes les cartes qu'il ya en sachant que il ya les deux commandeurs ici donc le premier commandeur c'est celui là dont je viens de vous parler hop et on a aussi un deuxième commandeur qui est choriquet machine de génète qui a un coup de quatre terrains dont un blanc et un bleu la 8 d'attaqué 8 de vie ça c'est plus intéressant parce qu'elle coûte que quatre terrains donc celle là elle est pas mal donc pour un terrain engagé piocher de cas puis c'est défaut c'est vous d'une carte création de créatures un couleur pilote avec cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de deux pilotages 8 a engagé n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale supérieur égal à 8 ce véhicule devient une créature artefacts jusqu'à la fin du tour chorica machine de jeunesse peut être votre commandant ça les deux commandants les voilà allez bah c'est parti maintenant les amis on va découvrir ensemble les cartes avec j'ai peut-être le diviser en deux parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup dans la main avec l'inspecteur aérien qui a un coût de trois terrains dont un blanc à la 3 d'attaque 4 de vie et la vol artefacts véhicule au super donc cette carte elle est pas mal à chaque fois que l'inspecteur aérien attaque si le joueur défenseur contrôle plus de terrain que vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de plainte de base mettez là sur le champ de bataille engagé puis mélanger pilotage de 2 celle là elle est pas mal moi j'aime bien tous sont toutes les cartes qu'on vole c'est plutôt ça c'est plutôt sympa bugle batteur coup de trois terrains dont un blanc à la 2 d'attaque 1 de vie et vol encore une créature qu'à vol dégager toutes les créatures que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur qui est ça commence bien à vous un âme de fer coût de 5 terrains dont un blanc à la cas d'attaque 4 de vie à chaque fois que la vous un âme de fer aucun commandant que vous contrôlez attaque seul renvoyé sur le champ de bataille une carte d'artefacts cibler depuis votre cimetière ok ça là aussi elle est pas mal on va coûter un peu plus cher extinction organique ou la coût de 10 terrain dont deux blancs alors là c'est un rituel improvisation aux artefacts vd à lancer ce soir chaque artefact que vous engagez après avoir activé des capacités de manap et un terrain ok et là en fait cette carte elle vous permet de détruire toutes les créatures non artefacts bon vous faites un raz-de-marée un ménage un grand ménage avec cette carte et s'aimer à la mémoire coût de 4 terrains dont un blanc c'est un éphémère exilé le cimetière d'un canne d'un adversaire ciblé pour chaque carte de créatures exilé de cette manière qu'un jeton de créatures à un un color esprit on est toujours dans le blanc reconfiguration expéditif ou de un terrain blanc alors à la flash enchanté créatures véhicules le permanent enchanté est un artefact véhicule avec pilotage 5 et il perd tous et sous ses autres types de cartes ce n'est pas une créature à moins qu'il soit piloté en arrivant du bleu accès refusé coût de cinq terrains non de bleu art c'est un éphémère contre carré insensibles et créé x jetons de créatures artefacts à un incolore mécanoptère avec le vol x étant la valeur de mana de ce sort ou là vous créez pas mal de trucs de jetons que l'on voit là attention c'est intéressant c'est intéressant donc c'est beaucoup de base de vol en tout cas pour l'instant éveilleur à 6b réacteurs ou de 6 terrains dont un bleu quête d'attaque 4 de vie et vol les autres créatures artefacts que vous contrôlez on le vol en plus quand les veilleurs les veilleurs à cyberacteurs arrive sur champ de bataille jusqu'à la fin du tour chaque artefact non créatures que vous contrôlez de une créature artefact avec une force une endurance de base de 4 4 on sait vraiment tout basé sur le vol pour l'instant mais chat imposteur coût de deux terrains bleus dont un bleu trois d'attaque un de vie c'est un artefact véhicule vous pouvez faire que le méchant imposteur arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle excepté que c'est un artefact véhicule avec pilotage 3 et qu'il perd tous ces autres types de cartes ok canonnier cap à coup de six terrains dont un bleu à la cas d'attaque cas de vie improvisation vos artefacts peuvent aider à lancer ce sens chaque artefact que vous engagez après avoir activé des cas cette pas cité de mana paye un terrain parade pour un coup de quatre terrains chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus un puissant sur le canonné cap à et il ne peut pas être bloqué ce tour si intéressant bon c'est un allège quand même de beaucoup de créatures pour l'instant qu'ils soient au cas dessus ma salle à ni l'animeur coup de quatre terrains dont deux bleus à trois d'attaque de vie elle à vol encore et pour trois terrains dont un bleu jusqu'à la fin du tour un artefact non créatures ciblées que vous contrôlez devait une créature artefacts et acquiert le vol si ce n'est pas un véhicule il ya une fois il a une force et une endurance de base de 1 1 jusqu'à la fin du tour au début de votre entretien ciblé jusqu'à 3 artefacts non créatures mettez un marqueur 1 1 sur chacun d'eux voleuse de recherche coup de cinq terrains dont un bleu à la 3 d'attaque 3 du flash et vol encore une créature qu'à vol oua beaucoup beaucoup de vol les amis dans ce dans ce deck alors chaque fois qu'une créature artefacts que vous contrôlez un fichier mais sûre qu'on va un jour piocher une carte en plus on pioche une carte ça c'est plutôt intéressant surveillance universelle coût de x terrain dont trois bleus c'est un rituel improvisation vos artefacts peuvent aider à lancer ce soir chaque artefact que vous gagez après avoir activé des capacités de mana paye un terrain vous piocher x carte mes chats à coeur d'énergie coût de quatre terrains à la 5 d'attaque 5 de vie et menace donc menace c'est à dire quand une créature à menace elle peut pas être bloquée par une seule créature il faut qu'il y en ait deux tout simplement quand le méchage à coeur d'énergie arrive sur le champ de bataille il inflige un nombre de blessures égale ou double du nombre de véhicules que vous contrôlez à une cible créature au plein et sur le coeur qu'un adversaire contrôle pilotage de quatre oui on allait elle est costaud cette carte un allait pas mal du tout carcasse mécanique cataclysmique ou de 5 terrains dont deux blancs à la cas d'attaque 5 de vie et vigilance r que quand elle attaque elle peut défendre derrière alors quand la carcasse mécanique à cataclysmique arrive sur le champ de bataille chaque joueur choisir un intéfacte une créature un enchantement et à plein des soeurs par lignes et les permanents non terrain qu'ils contrôlent puis sacrifie le reste avoir avoir archange indomptable coût de quatre terrains dont deux blancs à la cas d'attaque 4 de vie ou encore et à la vol alors les artefacts que vous contrôlez on le la seule temps que vous contrôlez on a trois artefacts on a préféré qu'avec le laçon ne peut pas être à cible de sort ou de capacité une carte car vole encore c'est pas mal pareil lyon deux coups de 8 terrain dont deux blancs 5 d'attaque 5 de vie à la vol initiative et vigilance allez encore à chaque fois que le parlait lyon deux attaques crèche deux jetons de créatures 4,4 blanche avec le vol et la vigilance attaquant et ensuite un pilotage de 4 cette carte elle est super forte a vraiment vraiment super fort si vous arrivez à la poser à attaquer vous allez faire mal mais surtout vous avez énormément j'ai hâte de découvrir vous le verrez dans la vidéo de demain l'autre deck qui est un deck vert rouge de ceux de cette édition kagim et kamigawa la dynastie néon mais là c'est vraiment un deck intéressant le deck blanc bleu sram chef édificateur coûte de deux terrains dont un blanc 2 d'attaque de vie à chaque fois que vous lancez un sort d'aura d'équipement ou de véhicules piocher une carte tchara pot de l'ancêtre coup de quatre terrains dont un blanc 2 d'attaque de devis et vol à chaque fois que vous lancez un sort historique rang il est sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures ciblées avec une valeur de manin à faire égale à 3 pour une créature capable emmerie guetteuse du loc ou de trois terrains dont un bleu elle a un attaque de vie se sort coûte un de terrain de moins à lancé pour chaque artefact que vous contrôlez quand emmerie guetteuse du loc arrive sur le champ de bataille me les quatre cartes bon ok ensuite engagé choisissez une carte artefact si b dans votre cimetière vous pouvez lancer cette carte ce tour si vous pouvez c'est toujours ses coûts les restrictions de temps ça pique quand même bon ou une mythique jesse architecte des pensées qui a un coup de quatre terrains dont deux bleus à la quête de bouclier alors pour plus sain jusqu'à votre prochain tour à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque elle gagne moins zéro moins un moins zéro jusqu'à la fin du tour qu'est pour moins de révéler les trois cartes du dessus de votre bibliothèque un adversaire sépare ces cartes en deux tas mettez l'un de dans votre main et l'autre dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix et pour moins huit pour chaque joueur mettez dans la bibliothèque de ce joueur une carte non terrain exilé là puis ce joueur mais non je vous pouvez lancer ses cartes sans payer leur coût de mana up mettre de l'éthérium qui un coup de trois terrains dont un bleu alors en attaque et c'est étoile la force et l'endurance du maître de l'éthérium sont chacune égale au nombre de d'artefacts que vous contrôlez les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 et bon on découvre de très très belles cartes les amis c'est m mais qu'un opté risque ou de trois terrains dans un bleu à la halle attaque 4 de vie à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact réunis ton de créatures artefacta un collant mais qu'un optère avec le vol on va multiplier avec le vol pour deux terrains noix bleus sacrifier deux artefacts que j'ai une carte c'est vraiment intéressant toutes ces cartes qui ont vol réseau de mécan de mécanopter espion coup de quatre terrains dont deux bleus c'est un enchantement début de votre entretien si vous contrôlez un artefact rachetons de créatures un artefact à un color mécanopter avec le vol encore 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 à chaque fois qu'au moins une créature artefacts que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un joueur piocher une carte où j'ai assez je vois pas comment j'ai hâte de découvrir le des verts rouge parce que la danse du manoir coup de six terrains dont un blanc et un bleu c'est un rituel renvoyé sur le champ de bataille jusqu'à x carte d'artefact et ou d'enchantement non aura ciblé chacune avec une valeur de manin inférieur égal à x depuis votre cimetière 6 et supérieur égal à 6 et permanents sont des créatures 4 4 en plus de leurs autres types c'est costaud c'est costaud si vous arrivez à faire ça vous allez faire mal à l'adversaire anna la navigatrice coût de trois terrains dont un blanc un bleu elle a un attaque de devis et pour trois terrains dont un blanc un bleu engagé renvoyer une carte artefact ou d'enchantement ciblé de votre cimetière dans votre main qui est caravane de cultivateurs coût de trois terrains la 5 d'attaque 5 devis engagé ajouter un manade la couleur de votre choix pilotage de trois engagés n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force auta les supérieurs égales à 3 ce véhicule devait une créature artefacts jusqu'à la fin du tour bien intéressant aussi cette carte un coup que trois à la base quand même un mirage miroir coût de trois terrains c'est un artefact pour deux terrains le mirage miroir devait une copine un artefact ciblé d'une créature ciblé dans le chantement ciblé ou d'un terrain ciblé jusqu'à la fin du tour ça c'est pas mal aussi enfin ça dépend ce que vous avez posé à côté mais vous pouvez démultiplier vos cartes c'est plutôt intéressant colosse marche paix coup de trois terrains à la 6 attaques 6 devis artefacts véhicule pour deux terrains dont un blanc un autre véhicule ciblé que vous contrôlez devient une créature artefacts jusqu'à la fin du tour et ensuite pilotage de 4 ok une mythique souverain des cieux navires amirales du consul qui a un coup de cinq terrains la 6 attaque 5 devis est la vol à chaque fois que le souverain des cieux navires amirales du consul arrive sur champ de bataille ou attaque il affiche trois blessures à une cible créature ou planer soit le coeur qu'un adversaire contrôle ensuite pilotage de 3 ok copter de contrebandier coup de deux terrains elle a trois d'attaque 3d et la vol le nombre de cartes qu'on vole c'est incroyable à chaque fois que le copter de contrebandier attaque ou bloc vous pouvez piocher une carte vous faites ainsi défaussez vous d'une carte pilotage de un engagé n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale est supérieur ou égal à un ce véhicule devient une carte une créature artefacts jusqu'à la fin du tour alors une incolore on va bientôt arriver à quelques terrains bon je vais peut-être faire d'abord les cartes simulacre solennel coup de quatre terrains à la 2d attaque de vie quand le simulacre solennel arrive sur champ de bataille vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger quand le simulacre solennel meurt vous pouvez piocher une carte ou à qui l'on c'est une mythique coup de quatre terrains à la quatre d'attaque 5 de vie et vol à chaque fois que l'un qui l'ont affiche des blessures de combat un joueur regardez cinq cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte historique parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre alératoire les artefacts et légendaires et les sagas sont historiques coups de pilotage de trois pilotage de trois alors là on a des terrains je vais peut-être les mettre à la fin je vais peut-être repasser sur la liste des cartes on va d'abord au qu'est ce que c'est que ça bon ça c'est une carte bidon je vais d'abord passer sur la liste des cartes et après on passera sur les terrains vite fait pour voir un petit peu leurs effets allez c'est parti unité d'assistance impériale coup de trois terrains dont un blanc à la 3d attaque 4 de vie c'est un artefact véhicule à chaque fois que l'unité d'assistance impériale attaque renvoyer dans votre main une carte de créatures ou de véhicules ciblés avec une valeur de manin faire égale à deux depuis votre cimetière et pilotage de deux engagés n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale et supérieure égale à 2 ce véhicule devient une carte créature artefacts jusqu'à la fin du tour mes chers mobilisateurs coup de deux terrains non un bleu à la 3d attaque 4 devis à la vol à chaque fois que le méchant mobilisateur devient piloté jusqu'à un autre véhicule ciblé que vous contrôlez deviennent créatures artefacts jusqu'à la fin du tour pilotage de 3 si vous arrivez à utiliser ces combinaisons moi je trouve que le deck blanc bleu il est vraiment fort il est vraiment fort prototype du prodige coup de trois terrains dont un blanc à bleu 3d attaque 4 devis à chaque fois qu'au moins un véhicule que vous contrôlez attaquer un jeton de créatures à un color pilote avec cette créature pilote les véhicules comme si sa forte était supérieur de 2 et ben dit non et ensuite pilotage de 2 c'est vraiment à tester tout ça parce que je pense que c'est un des qui va être sympa à jouer les amis amiral aéronautes coup de quatre terrains dont un blanc à la 3d attaque un devis et la vol les véhicules que vous contrôlez on le vol alors là vous faites un fait un carnage avec ça en plus une belle combinaison à faire armée et cuirassier coup de deux terrains dont un blanc c'est un éphémère les véhicules que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts jusqu'à la fin du tour je suis ici c'est un nain que vous contrôlez attaché lui n'importe quel nombre d'équipements que vous contrôlez écraser la contrebande coup de quatre terrains dont un blanc c'est un éphémère on choisit soit exilé un artefact cibé soit exilé un enchantement cibé voilà un peu cher par contre cela par contre pour son effet expédié coût de un terrain c'est un éphémère engagé une créature cibé art des métaux si vous contrôlez au moins trois artefacts exilé cette créature cadeau généreux coût de trois terrains dont un blanc c'est un effet bien tétrisé un permanent ciblé son contrôleur créé un jeton de créatures 3 3 vertes éléphants à ok peut se détruire soi même alors à ce moment là suivant les situations forgeron de mire coût de deux terrains dans un blanc à la 2 d'attaque un devis à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact vous peut payer un terrain si vous faites ainsi créer un jeton de créatures artefacts à un incolore mais à retour au pays coût de un terrain blanc exilé une créature ciblé son contrôleur gagne un nombre de points de vie égale à sa force sculpteur d'éthérium coût de deux terrains dont un bleu elle à un attaque de vie les sortes d'artefacts que vous lancez coûte un terrain de moins à lancer bouleversement de réalité coût de deux terrains dont un bleu c'est un éphémère exilé une créature ciblé son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque ce joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque sur le champ de bataille face cachée comme une créature de deux si c'est une carte de créature elle peut être retournée face visible à tout moment pour son coup de mana forgeron ronde énigme au coût de deux terrains dont un bleu à la 2 d'attaque un de vie à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact vous pouvez piocher une carte si vous faites ainsi défaussez vous d'une carte adjuration dépenser coût de cinq terrains dont un bleu c'est un rituel affinité pour les artefacts ce sort coûte un terrain de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez vous piocher de cartes on est un peu cher quand même ce sort voilà c'est à dire que il coûte un de moins à lancer pour chaque télèque faudra contrôler des artefacts pour jouer ce sort parce que sinon il coûte un peu cher ingénieur veld halken coup de deux terrains dans un bleu à la 1 d'attaque un de vie engagé ajouté deux malades d'une seule couleur de votre choix ne dépensez ce malin que pour lancer des sorts d'artefacts de la clive et des capacités d'artefacts ça ça peut être intéressant grodin à voltigeur coût de quatre terrains dont deux bleus à deux d'attaque de devis quand elle arrive sur le champ de bataille créer deux jetons de créatures artefacts à un color mécanoteur avec le vol engagé deux artefacts dégagé que vous contrôlez une créature ciblée ne peut pas être bloqué ce tour ci il bout de lacaniste l'arcaniste alors là il coûte quatre terrains dont aucun blanc ou quatre bleus au choix elle a trois d'attaque trois de vie à la vol quand le hibou de l'arcaniste arrive sur champ de bataille regarder les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte d'artefacts ou d'enchantement parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de vos bibliothèques dans un ordre aléatoire ok raf capa chun match de navire qui a un coup de quatre terrains dont un blanc et un bleu à la 3d à la 3d vie à la flash et vol vous pouvez lancer les sorts historiques comme s'ils avaient le flash les artefacts les légendaires et les sagas sont historiques cachet d'ésotéristique ou de deux terrains alors engagé ajouter un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant cachet d'azorus coup de deux terrains alors pour un terrain engagé ajouter un terrain blanc et un terrain bleu charrue colossale coup de deux terrains la 6 attaque 3 2 vis un artefact véhicule à chaque fois que la charrue colossale attaque ajouter trois terrains blancs et vous gagnez trois points de vie jusqu'à la fin du taux vous ne perdez pas semaine là au moment où les étapes et les phases se termine pilotage de 6 engagé n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale et supérieure ou égal à 6 ce véhicule devient une carte une créature artefact jusqu'à la fin du tour intéressant ces combinaisons ça va être très intéressant pierre de gammon coup de deux terrains engagé ajouter un mana de la couleur de votre choix d'un quintet d'un terrain qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire ok cela un peu moins avoir inspecteur de la fonderie coup de trois terrains la 3 d'attaque de deux vies et sans artefacts que vous lancez coûte un terrain de moi lancé pas mal ça mire doré coup de deux terrains à la 1 d'attaque 1 de vie engagé ajouter un terrain blanc bon c'est ce sont des petites cartes mais qui sont qui peuvent être avec des combinaisons intéressantes pour poser le reste un car veut des pillards coup de trois terrains la cas d'attaque 4 de vie artefact véhicule à chaque fois que le car veut des pillards attaque regarder la carte du dessus de votre bibliothèque c'est une carte de terrain pour et la mettre sur le champ de bataille engagé pilotage de trois engagés n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dans la force totale est supérieur ou égal à 3 ce véhicule devient une carte une créature artefact jusqu'à la fin du tour si vous arrivez à engager ces trucs et ces créatures pour récupérer les véhicules ça va être vraiment vraiment sympa vraiment les amis un mire saint yank ou de trois terrains à la 2 d'attaque de vie à la flash vous pouvez lancer les sorts d'artefacts comme s'ils avaient le flash continue mira argenté coup de deux terrains à l'attaque un devis engagé ajouter un terrain bleu l'anneau solaire bon c'est du classique 1 ça revient souvent pour elle coûte de un terrain engagé ajouté deux à votre réserve et là on arrive les amis au terrain qui sont proposés alors je ne fais pas forcément le détail d'habitude mais on a des plaines je met de côté les autres terrains plaine 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 cela c'est du classique donc c'est pas la peine forcément de les énumérer ils plaignent et les c'est logique parce qu'on a un deck blanc bleu donc ça va être composé de plaine et deal en priorité voilà et après il ya d'autres terrains qui viennent se rattacher à ça voilà c'est cela alors on a la tour de commandement engagé ajouter un manade la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant c'est logique c'est plutôt bien verger exotique engagé ajouter un manade la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire pourrait contrôler pourrait produire ok ville portuaire au moment où la ville portuaire et sur le champ de bataille vous révéler une carte de plaine ou d'île de votre main si vous faites pas la ville portuaire arrive sur le champ de bataille engagé ensuite engagé ajouter un terrain blanc ou bleu c'est vraiment des terrains qui sont bien pour les les decks multicolores près ruisselante engagé ajouter un terrain blanc ou bleu et quand elle arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez elle arrive sur champ de bataille pardon engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base et on a aussi l'immensité de ciel couvert pour un terrain engagé ajouter un terrain blanc ou bleu la tour de l'industrie engagé a ajouté à votre réserve ou engagé à payer un point de vie activé un manade la couleur de votre choix n'activez que si vous contrôlez un artefact et le temple de l'illumination il arrive sur le champ de bataille engagé quand il arrive sur son bataille regarde un est ensuite engagé ajouter un terrain blanc ou un terrain bleu alors voilà les amis c'était la présentation du tech bleu blanc bleu attaché vos ceintures de l'édition kamikawa la dynastie néon le petit bilan c'est un des qui est composé quand même de pas mal de créatures qui ont le vol et en plus vous pouvez en créer des créatures qu'on le vol et puis derrière et ben si vous arrivez à utiliser vos équipements là franchement les amis moi je trouve que ce dès qu'il est plutôt sympa à jouer il ya des belles combinaisons à faire il me paraîtrait assez je vais alors vous